Nous sommes ici à Morija, c'est une église des assemblées de Dieu du Bénin à Cotonou. Nous adorons Dieu autrement ici et nous voulons faire les choses autrement selon un leadership de partage. Le leadership de partage c'est le leadership qui transfère et qui identifie les capacités dans la vie des chrétiens et qui leur transfère l'occasion, l'opportunité ou l'environnement pour leur permettre de vivre leur leadership à eux. Et si je suis entouré de ce groupe bien habillé, c'est parce que le leadership a été bien transféré et chacun joue son rôle à l'aise. Quand nous parlons de leadership de type nouveau, c'est pour montrer que chacun, nous sommes appelés à servir le Seigneur, chacun avec ses talents. Le pasteur que je suis, je ne suis pas là en tant que pasteur, mais je suis coordonnateur des dons, des dons que je découvre dans la vie de mes jeunes et les encourager pour que nous puissions nous retrouver au ciel ensemble. C'est ça qui est important. Et je crois que je me rejouis beaucoup de ce qu'ils font, de bien, dans l'adoration, de ce qu'ils font et de ce parfum qui se dégage de leur vie. Je prie beaucoup pour ça, de leur voix pour chanter afin que des personnes soient touchées et viennent à Jésus. Je suis conscient que l'adoration est beaucoup plus forte que la qualité du message que l'on peut présenter dans une assemblée. Quand ils sont des gens baptistes, des précurseurs pour préparer le terrain à la prédication. Et si ça ne marche pas, la prédication ne peut pas bien marcher. C'est pourquoi je crois qu'ils sont une référence dans l'église. Et ma prière, c'est que Dieu les rende capables de garder cette fidélité, de garder la fidélité et de pouvoir être des instruments dans sa main, comme il veut faire de moi un instrument dans sa main. Je veux à tout prix être utile, leur être utile et qu'eux aussi soient utiles afin qu'ensemble, chacun en apportant son talent dans la maison de Dieu, nous puissions provoquer le réveil. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.